Bonjour c'est Bélix, encore une technique. Alors là on revient dans le marketing pur et dur, la vente pure et dure. On a fait trois émissions sur le lancement. Voilà, donc je pense que, je sais pas si tu les as ratées, n'hésite pas à les réécouter. Enfin, donc voilà, les écouter. Les trois émissions précédentes, c'est sur le lancement d'une activité. Donc si t'es resté en plein dedans, fais-moi confiance, tu vas apprendre plein de trucs. Et voilà, voilà, je m'appelle Bélix, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Je donne des conseils en investissement locatif, mais maintenant en ce moment, c'est plutôt dans le marketing, la vente, la stratégie d'entreprise. Bref, en gros, je suis un entrepreneur, je suis un entrepreneur investisseur, je suis un consultant, je suis... Voilà, je donne des conseils aux entrepreneurs comme moi, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Parce que ça, c'est chiant, c'est chiant, c'est très très chiant. Plusieurs fois, j'ai mis un genou à terre, mais comme c'est ancré dans mon ADN, no retweet, no surrender, no retweet, no surrender, c'est-à-dire que je ne me rappelle pas, je n'abandonne pas, je ne me rends pas. Et ça, c'est pour ça que je n'ai pas abandonné. Mais je peux comprendre que quand c'est trop dur, tu peux être tenté d'abandonner. Bref, n'hésite pas à t'abonner, justement, si tu veux progresser sur ces sujets, et si tu veux en savoir plus sur moi, comment je suis parti de Lyon, en tant que salarié et devenu entrepreneur investisseur libre, n'hésite pas à cliquer dans la description pour lire ma petite présentation, et si tu veux en savoir plus, tu vas sur le blog MyCatIsWitch. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, là, c'est un sujet qui va faire peur à plein de personnes. Je vais te dire, parce que moi, pourquoi je te disais ça ? Parce que moi, je ne consommais pas de le faire avant que je le fasse. Je devais, je te conseille, et crois-moi, parce que j'ai pris du temps à le faire, de vendre avant d'avoir fabriqué. Tu entends bien ? Vends avant d'avoir fabriqué. Surtout, si tu vends des infoproduits. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi. Le client, il ne voudra jamais, jamais, acheter un truc qui n'est pas encore fabriqué. Ah bon ? Et le nombre de voitures, moi, quand j'ai commandé une voiture, j'ai attendu un mois et demi pour qu'elle soit fabriquée. Parce que j'ai choisi un ensemble bose, je t'ai me fait plaisir. Il fallait que j'attende qu'elle soit à l'usine, qu'elle passe à l'usine. Quand tu achètes une maison sur plan, ou tu prends une promotion qui est en train d'être construite, bah oui, c'est une maison sur plan, ou tu achètes un terrain, tu fais construire ta maison, tu attends bien. Donc pourquoi, toi, maintenant que tu vends, tu dis non, c'est pas possible, j'ai l'impression d'arnaquer les gens. Ça, c'est des fausses croyances. Et c'est une croyance limitante que j'avais. J'ai une croyance limitante qui m'a coûté cher. Parce que je me suis fait chier à faire le produit, et une fois que tu as fait le produit, tu n'as plus d'énergie pour vendre le produit. Donc tu ne vends pas le produit, tu t'es fait chier pour rien. C'est ça que je veux t'éviter. Donc maintenant, je mets toute mon énergie à vendre le produit. Le temps que tu vendes le produit, tu as rechargé en énergie. Et une fois que tu as fait la vente, je te garantis que tu auras la pression et tu auras l'énergie pour sortir le bon produit. Parce que tu as la pression, tu ne veux pas décevoir le mec qui t'a fait confiance. Alors quand tu fais le produit, pour un client que tu ne connais pas, tu ne connais même pas son nom, son email, tu es coincé. Tu le feras moins bien. C'est pour ça que je fais maintenant, systématiquement, toutes mes formations, tous mes infoproduits. Je l'ai fait après les avoir vendus. Parce que j'ai constaté que j'avais plus la pression, que j'étais meilleur parce que je pouvais me projeter à la personne. Et tu vois, il ne faut pas dire oui, non, tu es caché. Voilà, la personne doit avoir un intérêt à attendre. Là, bien souvent, par exemple, je me suis mis dans un défi de faire une formation par semaine. Bien sûr, je ne vais pas les faire toutes les... par semaine. Alors, quoi que, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé. Là, au moment où tu vas m'écouter, j'aurais déjà décidé. Mais là, au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore décidé. Mais, voilà, je vais sortir une idée de formation par semaine. Et je te la proposais chaque semaine. Mais je ne vais pas la faire chaque semaine. Je ne vais pas faire la formation chaque semaine. Je vais attendre qu'une personne achète la formation. Et je me dis, oui, mais c'est n'importe quoi. Et si tu ne peux pas, si tu es à l'hôpital, enfin... Non, pourquoi je veux faire ça ? Parce que j'aurai la pression. Et je vais pouvoir sortir la formation en deux jours. Excuse-moi. Comme j'ai déjà fait. Mieux apprendre pour mieux réussir. Je l'ai vendu avant de l'avoir tourné. Et quand je l'ai vendu, j'ai eu la pression. Et je n'ai même pas eu la pression. C'était même... J'étais tellement content de pouvoir partager cette énergie. Et pouvoir apprendre. Que pour le premier, j'ai pensé... Je me suis dit, ah, c'est untel qui a acheté. Je ne connais pas le tel, mais je connais son nom, son prénom. Donc, je vais donner un maximum pour qu'il ne soit pas déçu. Tu vois ça ? Ça, ça te fera gagner du temps. Ça te fera gagner du temps. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas faire comme moi. Prends des mois pour faire une formation qui ne se vendra peut-être pas. Tu ne sais pas. Parce que pourquoi ? Pourquoi ça ne se vendra pas ? Parce qu'elle est mauvaise. Parce que tu n'as plus d'énergie pour faire ta promotion. Tu n'as plus d'énergie pour vendre. Tu t'es pris la tête à la faire. Tu as besoin de finir ça. Tu t'as pris six mois pour la faire, cette formation. Donc, du coup, faire ta vidéo de vente, voilà, c'est... Voilà, c'est... Bof, quoi. Et puis, tu n'as pas d'énergie. En plus, tu as peur. Parce que tu as tellement... Ça a tellement été douloureux. Tu te dis, j'ai envie de passer à autre chose. Je suis fatigué. Elle me fatigue. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Fais l'expérience. Fais l'expérience. Franchement, fais l'expérience. Alors, pas pour un produit écrit, parce qu'il faut le pouvoir... Mais... Alors, c'est facile pour moi. Parce que ça fait combien de temps que je fais des formations ? Ça fait au moins huit ans, neuf ans. Enfin, sept ans. Alors, j'ai commencé par un e-book. Mieux gérer votre auto-école, par exemple. Un e-book de 150 pages. J'ai pris trois semaines pour le faire. Pourquoi ce sujet qui me passionnait ? Alors, j'ai fait l'erreur de le vendre avant de l'avoir... Alors, j'ai fait l'erreur, effectivement, excuse-moi, de le fabriquer avant de l'avoir vendu. Donc, mais... De toute façon... Mais, maintenant, je peux faire une formation en une journée. Donc, ça ne me dit rien de vendre une formation... Et encore, une formation en une journée, c'est une formation de trois modules qui coûte 97 euros. Donc, une formation avec sept modules, huit modules, je peux te la faire en une semaine. Parce que je maîtrise mon sujet. Parce que je sais de quoi je parle. Et toi aussi, tu sais de quoi tu parles. Si tu dis cette formation, si tu as dit... Tu t'es dit, je suis capable de faire cette formation. Et tu as commencé à faire cette formation. Ce n'est pas parce que tu es novice. C'est parce que tu as une certaine expertise. Donc, pourquoi tu te prends la tête ? Pourquoi tu restes concentré sur la technique ? Pourquoi tu restes coincé sur la technique ? Alors, je te dis ça parce que je suis resté coincé, moi aussi, sur la technique. Je suis focalisé sur... Oui, est-ce que je fais ça sous format audio ? Je fais ça en vidéo ? On voit ma tête ? Ou je parle... Non, non, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le résultat que tu vas apporter à ton client. Je l'ai déjà dit dans une autre émission. Mais c'est hyper important, ça. Parce que les gens, ils se focalisent. Ah oui, je veux que ma formation soit tip-top. Vous voyez, il faut qu'elle soit tip-top. Mais elle sera tip-top quand le résultat sera atteint pour celui qui t'a fait confiance. Pas parce que tu as bien tourné une vidéo en HD. Effectivement, une vidéo en HD. Il y a plein de Youtubers, de gamins qui prennent leur iPhone 10, 11, 12. Et qui font des vidéos en HD en train de faire des conneries. Mais c'est quoi la valeur ajoutée de ça ? Tu vois, c'est ça qui me... C'est pour ça que quand... Effectivement, je me souviens à l'époque quand on me disait ça. Ça piquait, quoi. Et quand j'ai découvert ça, c'est quand les webinaires venaient de sortir. Les gars, ils te disaient, ouais, mais tu vas faire les webinaires. Tu vas faire ta formation format de webinaire. C'est-à-dire que tu fais un webinaire de vente. Ensuite, quand tu as vendu, tu fais un rendez-vous chaque semaine pour que les gens aient l'information. Donc, tu construis ta formation avec le public. Donc, elle va s'enrichir. Et ça, je me dis, mais c'est pas con, ça. C'est pas con. Sauf que, toi, comme tu n'as pas fait. C'est pour ça que c'est recoupé avec l'émission des précédentes. Quand je te disais, il faut te lancer le plus tôt possible. Même si c'est une formation que tu ne vendras pas. Parce que ça te donnera... Ça te montrera que tu es capable de le faire. Et ça te montrera en combien de temps que tu es capable de le faire. Et sache que la première formation, elle dure deux ou trois fois plus longtemps que la deuxième, la troisième. Et plus tu feras des formations, plus ça te prendra moins de temps. Alors, je me suis perdu dans mon truc. Moins ça te prendra de temps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est hyper important. Surtout si tu es dans la phase où tu réfléchis à créer ton premier produit. T'as une formation. Mais ça peut marcher aussi si tu veux créer ton premier service. Un conseil. Alors, c'est facile quand c'est des services à la personne. Quand tu vends ton service avant de l'avoir fait. Alors, tu n'as pas le choix si c'est du service qui te prend du temps. Mais quand c'est des produits d'information, c'est la même chose. Et c'est mieux. Parce que tu peux customiser. Je ne sais pas si tu vois. En plus, ce que tu peux te donner comme idée, c'est que si la formation ne te plaît pas, vu que tu es le premier client, je la retourne. Parce que, voilà, tu me fais un retour. C'est comme, voilà, j'ai essayé de faire comme je sentais que c'était bon. Comme je l'aurais fait si moi, j'étais à ta place. Mais peut-être que je ne réponds pas à tes besoins. Donc, il faut que tu me donnes ça. Il faut que tu me donnes. Et puis, il n'y a pas de souci. Au lieu de que je te rembourse, tu veux le résultat. Ce n'est pas l'argent qui t'intéresse. Enfin, oui, l'argent. Mais tu veux avoir un résultat. Donc, je la retourne. Il n'y a pas de souci. Et puis, non seulement je te la retourne, mais je te donne des conseils en plus. Parce que j'aime bien discuter avec toi pour que tu m'aides à l'enrichir. Et ça te permet d'avoir des produits, des bonus de malade. Parce que tu ne penses pas à tout quand tu fais une formation. C'est en discutant avec certaines personnes que je trouve des bonus, des idées. Et j'enrichis mes formations. Donc, pense-y, pense-y, pense-y. Parce que ça, c'est hyper important. Ça te fait gagner du temps. Ça te permet d'éviter une débauche d'énergie pour rien. Parce qu'il y a pas pire. On a l'impression que quand on a fait le produit, on a fait le plus dur. Mais le plus dur, ce n'est pas le produit. C'est facile de faire le produit. C'est le vendre le produit. Donc, pense-y, pense-y, pense-y. Parce que franchement, si j'avais quelqu'un qui m'avait donné ce conseil, je serais... Alors, oui, il y a quelqu'un qui m'a donné ce conseil. C'est pour ça que je l'ai appliqué. Mais le temps qu'on me donne le conseil, que j'arrive à me convaincre qu'il fallait le faire. Il s'est passé un an. J'ai sorti des formations. Ce n'est pas toutes qui ont marché. J'ai perdu beaucoup d'énergie. Alors que là, je fais... Voilà, je ne fais que le marketing. Donc, c'est que le marketing. Et puis, quand j'ai quelqu'un qui prend, me dit, ah, c'est une formation qui intéresse au moins une personne. Et elle se vendra. Donc, je peux... Voilà, je te garantis, tu es beaucoup, beaucoup plus motivé si tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà payé. C'est sûr. C'est sûr pour l'avoir vu et vécu. Donc, je te laisse sur ça. Je te dis à bientôt. Alors, pour vendre tes formations, il faut que tu aies du trafic, des visiteurs. Oh, je l'avais presque oublié. Donc, n'hésite pas à voir la présentation de mon usine à contenu. Une usine qui est capable de te générer des articles. C'est pour ça que tu seras capable de publier des contenus régulièrement et rapidement. et faire des contenus de qualité sur la durée en utilisant mon usine à contenu. Tu n'auras qu'à vérifier si l'article sort en temps et en heure sur ton blog ou sur ton site internet. Donc, n'hésite pas. Je te dis à bientôt dans ce que... Sinon, pour une prochaine émission. D'ici là, pour toi, t'as bien. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501